La Gendarmerie Nationale est au cœur de la resocialisation des enfants en conflit avec la loi communément appelée « microbe ». Nous apprenons que l'institution à travers le groupe d'instruction et de perfectionnement, JIPGN, apporte un appui considérable. En effet, en passant par le convoyage des pensionnaires d'Abidjan à Mebayacro et ensuite la resocialisation proprement dite, jusqu'au retour des enfants dans leurs différentes familles, les hommes du JIPGN restent à leur côté. Jouant un double rôle d'encadreur et d'agent de sécurité, les gendarmes occupent une place primordiale dans ce processus, si bien que Mme Ouattara Manignan, coordonnatrice par intérim de la CCSR, satisfaite du travail abattu a affirmé le jeudi 14 avril 2022 lors d'une visite que le rôle de la gendarmerie est primordial. On n'aurait pas parlé de resocialisation sans la gendarmerie nationale, car pour recueillir des enfants qui sont agressifs, il fallait qu'on ait des spécialistes, des personnes qui sont capables de les prendre en main dès leur arrivée. Et la gendarmerie le fait de main de maître avec les encadreurs qui dispensent des cours de civisme, de citoyenneté, des droits de l'homme qui permettent à ses enfants d'être respectueux des lois, des autorités et des parents, a-t-elle souligné ? Profitant de l'occasion, Mme Ouattara Manignan a adressé ses sincères remerciements au général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, dont l'action des hommes est salutaire pour ses enfants qui se resocialisent assez rapidement. Pour rappel, c'est tout au Koukro, village situé à 8, 08, km de Mbayakro, que la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, CCSR, placée sous la tutelle du Conseil National de Sécurité, conduit un projet dans le cadre de la resocialisation des enfants en conflit avec la loi ou microbe pour certains. De 2014 à décembre 2021, ce sont plus de 1600 enfants et jeunes en conflit avec la loi qui ont été resocialisés par la CCSR.